C'est parti pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un Game Boy sur votre iPod Touch, iPod ou iPhone Et oui, vous savez, désormais, enfin désormais, ça fait depuis longtemps, mais tout le monde ne le sait pas, évidemment On peut avoir nos vieux jeux Game Boy sur votre device très récent Donc, à vous Pokémon, à vous Zelda, à vous Mario Bros, Mario Kart, Mario Super Mario, Donkey Kong et j'en passe Donc, tout cela sera possible, enfin, est déjà possible, mais vous apprendrez comment le faire directement sur votre appareil Alors, pour cela, il vous faut un iPod Touch ou un iPad qui est déjà brequé et ayant Sibia installé Après, dès que c'est bon, vous pouvez lancer Sibia Ouh, il faut attendre le chargement qui est très long Allez hop, après, vous cherchez dans la recherche, ici, recherche GPS Phone Vous en avez, dès qu'ils sont gratuits, dès qu'ils sont payants Et vous allez me dire, comment il a fait pour en avoir des payants ? Il y a encore mieux, des gratuits Mais en fait, c'est tout simple, je vais vous expliquer comment Vous devez aller dans Source, vous devez faire Modifier, Ajouter Et vous devez ajouter la source qui est dans la description de la vidéo Et quand c'est bon, vous cliquez dans GPS Phone Crackhead Vous faites Install, vous faites Confirm Et vous attendez Je sais, ce n'est pas la partie la plus fun de la vidéo, mais il faut bien attendre Voilà Et après, c'est bon C'est de chercher GBA Et encore, pardon, d'aller dans Source Ajouter une deuxième source Qui est celle de HyperTouch Isapro Elle est aussi disponible dans la description de la vidéo Donc, allez-y Quand vous avez ajouté, ça va être assez long Je vais vous mettre plein de lignes de code Il faut vraiment bien attendre Il ne faut pas interrompre Jusqu'à ce que Cydia ait tout chargé Après, vous cherchez donc GBA Et vous installez GBA BIOS Ici, moi je l'ai déjà fait C'est tout simplement pour Excusez-moi C'est tout simplement pour stabiliser L'émunateur Game Boy Une fois que c'est bon Et hop Vous avez Votre 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 Émulateur Game Boy Sur votre Ipad Et après, il suffit de mettre Accepted Ou valider Je ne sais plus ce que c'était Sur le bouton Qui vous ont présenté A l'accueil Là, j'ai pressé Sur trop vite Et vous pressez après Sur Cool Room Si vous avez envie Et vous vous donnez plein de rooms En fait, c'est des jeux Ou vous mettez par exemple Pokémon Gold Et hop Et après Please wait Your download link Will appear In 2 seconds Et vous attendez Vous cliquez sur Download machin Download your file Confirm Après, il vous donne un petit texte nouveau en anglais Comme quoi, vous déchargez rien en cours Et après Pouf Oups Et après Pouf Normalement Vous devriez avoir Un autre jeu Sur votre Ipad Ah non Bon, ça crachait Mais ce n'est pas grave Parce que normalement Je n'utilise jamais Cette astuce Je reviens dans Cydia Pour télécharger Les rooms Donc les rooms C'est les jeux Et vous faites Nouveau Search Vous mettez GBA Encore une fois Et vous voyez Là Dans XLEase C'est encore Une troisième source Que vous devez installer Ici Qui est aussi disponible Dans la description De la vidéo Vous cliquez sur GBA Rooms Pack C'est un gros pack De jeu Vous faites Confirm Et encore une fois Vous attendez Et là C'est très très long Très très long Mais ce qui est bien Ce qui est bien C'est qu'il y a Énormément de jeux Qui sont disponibles Vous aurez Zelda Vous aurez Pokémon Vous aurez Comment ça s'appelle Ils sont un hérisson Sonic Vous aurez Vous aurez Je ne connais pas tous Par cœur Mais vous en aurez Grand beaucoup Bon 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 En fait Je crois Que je vais Je vais couper La partie de la vidéo Parce que ce n'est pas intéressant Et je n'ai rien d'autre A raconter En attendant Donc Maintenant L'installation C'est bien déroulé Pas de message d'erreur On peut continuer On continue Donc Maintenant Que Tous les jeux ont été téléchargés On rouvre GPS One Hop Et la magie Vous voyez Le nombre de jeux Que vous avez Vous avez Konami Crazy Racing Rayman Advance Super Mario Advance Konocube Advance Mario Carte Super Circuit Doom Gadget Racer Nessie Drew Star Wars Broken Sword Star Wars Episode 2 Pinball Challenge Deluxe Breath of Fire Bref Bref Vous en avez beaucoup Et moi Ce que j'affectionne Tout particulièrement C'est Pokémon Où sont-ils ? Oh ils ne sont pas là Oh non Je n'ai pas encore Pokémon Mais ce n'est pas grave Parce qu'on va retourner Dans Cydia Encore une fois Oui Il ne faut pas mal Passer par Cydia Je sais Mais vu le nombre Croissant De Hooms Qui arrive C'est vraiment Une bonne chose De pouvoir Passer Là on va chercher Tout simplement Pokémon En espérant On espérant que On est On va faire Pokémon Green Get Boy Advance Ok Verte Je n'ai jamais joué Sur la version verte On va voir On va voir Comment ça Ça se passe Retour à GPS Phone Maintenant On doit voir Pourquoi il n'y est pas ? Pourquoi il n'y est pas ? Bon on va télécharger un autre Ça c'est le seul problème C'est que des fois Le jeu Il veut bien s'installer Des fois Il ne veut pas Alors on va télécharger Enfin On va essayer un autre Pokémon Qu'est-ce qu'il y a ? Pokémon Ruby Là il note GPS Phone Donc on va essayer De marcher Alors Désolé pour le prouver Derrière Je ne sais pas Si vous entendez Avec le micro Mais je n'ai pas pu Faire autrement Allez Hop PS Phone Pokémon Version Ruby Cette fois Ah ouais Voilà Il y a Pokémon J'ai Réalisé Et comme vous le voyez Waouh Tout marche à merveille Il n'y a pas le son Là dans l'enregistrement Mais en réalité Il y est C'est tout simplement Que l'iPad Il n'arrive pas A gérer Les deux sources Sonores Donc Il y a le bon Vieux professeur Qui nous Fait son petit speech On ne l'écoute jamais Enfin bon Bref On va pas trop L'écouter Pour quitter Après Je vous conseille De faire Save Currently Roaded State Comme ça Ça vous sauvegarde Dans la propre Dans la même Sauvegarde Et non Pas de Sauvegarder Dans une nouvelle Sauvegarde Sinon Vous n'allez pas Vous y retrouver Après vous faites Quit On Save Et après Là vous pouvez Voir Les derniers Derniers Partis Après Ici Ce que je vous Mets Aussi C'est Ce que je vous Conseille C'est de Faire Auto Save Puis Après Vous pouvez Wimutes Support Mais ça Ce n'est pas Obliger Smooth Scrolling Scrolling Je ne sais pas Ce que ça veut Dire Puis Ça c'est Par exemple Pour changer L'apparence De votre Gameboy Là Vous pouvez Sur Mais Euh Derniers 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 Sous-titrage FR ?